Nous connaissons que le Premier ministre et le Président prennent plusieurs initiatives pour lutter contre la pauvreté extrême dans le pays. Qui s'entendent par la pauvreté extrême? Nous connaissons que nous avons gagné une population et une grande partie de la population qui vivent dans une situation très difficile. Et d'après Banque Mondiale, il y a 56% de compatriotes nous, de Haitien pareil nous, qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Donc, priorité pour le ministre et le Président, c'est le travail pour réduire presque à 0% de la pauvreté extrême dans le pays. Nous connaissons que l'éducation est capable de lutter contre la pauvreté extrême dans le pays et dans toute l'activité. Le Président, c'est 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 l'éducation. Les Président, c'est le Président, c'est l'éducation. un grand monde qui ne pouvait pas avoir chance à l'école. Donc, nous ne pouvons pas pas quitter la pause d'ailleurs, et nous apprenons à l'acceler le plan des alphabétisation pour que nous ne pouvons pas quitter la nécessité de nous. Donc, tout le monde n'est capable de avancer avec nous. Etudiant nous, nous l'apprenons à l'inverse, nous connaissons le programme «Corey Etudiant » qui est capable de permettre d'aider aux étudiants pendant que nous parlons par les étudiants, pour yon être capable de résoudre les problèmes basiques. C'est ça, c'est un petit subvention qui permet d'étudier dans de meilleures conditions. Donc, ça va entrer dans le plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Bien sûr, les élèves qui viennent à l'école chaque jour, ils apprennent la dans son programme qui existe déjà, mais ils apprennent la dans le cadre du plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Donc, c'est ça qui concerne le volet d'éducation. Et ce n'est pas seulement l'éducation qui est important la donne. Nous avons des populations qui sont plus vulnérables et qui nous apprennent en compte. Et c'est notre cadre de la programme. C'est-à-dire que les femmes, les grandes personnes, nous prenons en considération tout. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui nous apprennent la solidarité, 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 qui nous apprennent la solidarité. C'est-à-dire que l'Aïtien n'a pas supposé vivre dans le Fenoir encore. C'est-à-dire que tout côté à travers la République, sur 27 000 km², côté EDH pas capoté courant normalement, nous prévois des lampadiers solaires qui vous permettent aux populations de bénéficier d'un minimum d'éclairage. Donc, c'est ensemble et point sérieux qui rentre dans le plan cohérent dont vision que le Président de la République et le Président de la République a gagné pour que nous réduisent 56 % de la population de la République vivent dans une situation de malheur, pour que ça n'a pas existé encore. Parce que, d'après le Président de la République, il n'y a pas de développement de la majorité de la population derrière. Donc, c'est très important que c'est un développement solidaire, son économie solidaire que nous prenons. Ce n'est pas sans raison que le Président de la République a déclaré que le système de la République a fait une option préférentielle pour les pauvres. Ça signifie que ce n'est pas vrai que le pays a développé et qu'il n'y a quitté. La majorité de la population derrière, donc il faut un travail pour tout le monde qui a avancé. Donc, en gros, c'est ça qui est vision et le plan d'action. Bien sûr, il y a un ministre Rosanne qui est en charge d'implantation de plans avec le ministre d'Affaires Sociales, avec le Fayès, avec toute entité dans le gouvernement qui vous supposez pour ça en charge, qui peut rentrer dans plus de détails avec nous. Mais, c'est essentiel pour nous connaître que la philosophie, la vision qui a gagné le plan d'action, c'est que 56% de la population haïtienne, qui vivent dans la mal-cité, qui vivent dans une situation de pauvreté extrême, et bien, fokent que d'ici 3-5 ans nous retirez nous dans la situation de ça. La production est en charge de la file sur 3 ans et nous espérez que après 3 ans, nous pape gagné Haïtienne dans la situation de ça encore. Gagné et tout calcul qui fait et l'aditionné tout plan sa eu, met ensemble ce qui a gagné 4 milliards de coups par année. Donc, c'est très important pour le sénateur de comprendre que ce n'est pas une question de président ou de premier ministre, ce n'est pas une question de pays. Mettez priorité et périllaient avant pour nous capables d'avancer. Et en même temps, le premier ministre a exhorté le conseil électoral, surtout les organes permanents qui viennent dans le conseil électoral, pour continuer à avancer dans l'organisation électorale. Parce qu'il y a une mise en place qui vous faites, de gagner une provision légale, de gagner une provision budgétaire, qui permettent d'avancer dans ce sens-là, pour qu'une fois que la loi est votée, pour permettre de nous lancer rapidement un processus démocratique indispensable pour la stabilité du pays.